Le monde était jeune et les montagnes vertes. La lune de Skorin était encore couverte. Nulement n'était posé sur les rues et les pierres. Quand Durin s'éveilla, promeneur solitaire. Il nomma les vallées et les monts inommés. Il but à des ruisseaux jusqu'à l'heure non goûtée. Se penchant sur les eaux du lac de Miralonde, il vit à leur surgir des étoiles dans l'ombre. Comme un acide argent semé de vives gènes, couronnant son reflet d'un brillant diadème. Ah, le monde était beau et les montagnes fière. Au temps des jours anciens, à l'époque première. Autant ne puissant rat demeurait en ce monde, ces gens à Godolive, protégeant l'Argotron. Avant de le quitter au jour de leur ruine, le monde était splendide en l'air de Durin. Longtemps, il fut un roi sur un trône taillé, dans ses salles de pierres aux mains et mains pilouées. Au plafond couvert d'or et aux luisants pavés, les ruines de puissance à sa porte gravées. Le soleil et la lune et l'éclat des étoiles, dans des lampes sculptées du plus parfait cristal, libres de la nuit et de l'ombre de nuit, inondait son palais de rayons infinis. Sous les coups du marteau, l'enclume résonnait. Le ciseau ciselé, le burin écrivait. Battu était la lame et garni la poignée. Creusait et bâtissait ma soin des ouvriers. Le béryl et la perle, et l'opalopaline, les métaux ouvragés en écailles marines, hachés boucliers, corselés et épais, et lances étincellantes y étaient amassées. Le peuple de Durin n'était pas encore là. La musique sourdée, sous terre, ça et là. On entendait la harpe et les chants des poètes. Aux portes s'élevées, la clameur des trompettes. Hélas, le monde est gris et les montagnes vieilles. À la forge, le feu jamais plus ne s'éveille. Aux mines esselées, les marteaux se sont tues. Aux salles de Durin, les harpes ne jouent plus. L'ombre s'est étendue dans son séjour funèbre. La Moria, Casadum, en veille de ténèbres. Mais toujours peut-on voir ces étoiles profondes, reflétées dans les eaux du calme, Myraland. Au fond, j'ai sa couronne en éternel sommeil. Jusqu'au jour où Durin connaîtra son réveil. Sous-titrage ST' 501